Maintenant, on va s'intéresser, madame, monsieur, mademoiselle, à votre beauté. Et en cette période d'inflation, les consommateurs que vous êtes et consommatrices ont tendance à grignoter un peu le budget cosmétique ou alors à se tourner vers des produits moins chers. Et là, ça devient intéressant. Alors, que valent ces produits cosmétiques ? C'est quoi ? C'est le maquillage, mais à bas prix. Et c'est la chronique consommateur que Rodolphe Bonas vous propose maintenant. Il a fini de manger ? Il a fini de manger. Bon, alors, il y avait des avions à bas prix, il y avait des trains à bas prix. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Mais voici maintenant les cosmétiques pas chers. Eh bien, oui, William. Alors, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il, en fait ? Roulement de tambour, William. Là, on va parler, en effet, de cosmétiques, de maquillage, même de parfums que vous allez trouver à bas prix. Alors, c'est vrai que dans ces produits-là, on connaît surtout les grandes marques qui sont portés par Garlin, Estée Lauder, Chanel, Dior ou encore. Et de l'autre côté, vous avez des produits plus alternatifs, un peu moins connus, qui offrent parfois un bon niveau de qualité, mais surtout des prix très intéressants. Et les consommateurs ne s'y trompent pas parce qu'en cette période d'inflation, malheureusement, la cosmétique, c'est vraiment un des budgets qu'on va, entre guillemets, tailler. Ça, les loisirs. Voilà, les loisirs. Et donc, on a, par exemple, 27% des consommateurs qui disent dépenser moins de 10 euros par mois dans les produits cosmétiques. Donc, ça veut dire que pour dépenser moins de 10 euros, ça veut dire vraiment, vraiment qu'on est bas. Donc, par rapport à toutes ces bonnes affaires, eh bien, vous avez des alternatives que vous pouvez trouver sur des destockeurs pour retrouver ces marques, mais vraiment à prix cassé. Ou alors, vous pouvez aller sur des marques à bas prix, ces fameuses marques alternatives. Ou encore, faire ce qu'on appelle à des produits d'imitation, William. Des imitations ? Oui. Comment ça, imitations ? Alors, j'y viens et c'est là que dans les cosmétiques, c'est assez intéressant. C'est nouveau, ça ? Alors, oui, c'est nouveau, non, mais c'est en train de fortement se développer grâce aux réseaux sociaux. Vous pouvez vous expliquer ? Non, mais ça me fait un peu peur parce que imitation... Non, mais attendez. Alors, on va venir à la logique de l'imitation. Parce que sinon, moi, je vois, je sais ce qu'elle veut dire. Elle a raison. Alors, attention... Ça a la qualité, quoi. Exactement. Quand on va parler d'imitation, on va bien faire la différence entre imitation et contrefaçon. Ah. D'accord ? On parle bien de produits, de maquillage, ou bien des produits de beauté, ou des produits de parfum, d'accord ? Qui ont des compositions qui sont approchantes, voire même quasiment similaires, des teintes qui sont similaires, des parfums qui sont similaires. Mais le produit, vous allez l'acheter presque entre 5, 6, 7 fois moins cher que ce que vous pouvez acheter auprès d'une grande marque. Parce que ça ressemble, mais ça n'en est pas. Ça ressemble. C'est presque dû, mais ça n'en est pas. C'est les Canada Dry du La Cosmétique, si vous le permettez. Donc, ces produits, ça s'appelle des dupes. Des dupes. Comme le verbe dupé. C'est vraiment un nom. Exactement. C'est un nom. C'est un nom. Donc, ce sont des produits que vous pouvez... Ils jouent carte sur table, ils le disent. Ah, c'est très clair. La promesse est très claire. C'est tout comme... Ils ne trichent pas. Alors, vous allez voir qu'en effet, c'est la grande différence entre l'imitation et la contrefaçon. L'imitation, c'est je fais tout comme. La contrefaçon, je fais tout comme. Mais je ne dis pas que je suis une imitation. C'est-à-dire que si vous commencez à induire le consommateur... Faut avouer à moitié parmi. Exactement. Exactement. C'est un petit peu le même dispositif. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que vous pouvez trouver des parfums, des rouges à lèvres qui sont à très bas prix. Alors, ces produits, ils ont explosé grâce aux réseaux sociaux. Pour une raison très, très simple, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de consommateurs ou même d'experts qui finissent par les tester et qui les mettent en avant. C'est pour ça que sur certains produits dupes, on peut se retrouver en magasin. Quand on les regarde en réseaux sociaux, on dit « Ah, ce produit, il est super, on va en magasin et on est en rupture. » On va dans quel magasin ? Dans des magasins de cosmétiques dont on va parler juste après. Donc, quand on est face à un phénomène mondial, qu'est-ce qu'on fait à la rédaction ? On enquête. Et donc, on est allé se poser les questions et les bonnes questions, surtout de savoir « Est-ce que c'est légal ? » « Les produits sont-ils de qualité ? » « Et ça se trouve, vous ? » « Est-ce qu'on est en danger ou pas ? » « Et comment ça s'appelle ? » « Et comment ça s'appelle ? » « Donc, regardez ce reportage, on se retrouve tout de suite après. » « Dingue ! » Plus de 2 milliards de vues pour le hashtag DUP sur le réseau social TikTok en 2022. Ces copies de cosmétiques, de parfums et même de maquillage cartonnent auprès des jeunes et font trembler les grandes marques de produits de beauté. Explication avec cet avocat spécialiste du droit de la propriété intellectuelle. « Un DUP est un produit qui imite un autre produit et qui est censé apporter les mêmes caractéristiques, notamment dans le domaine du cosmétique. Seulement, ce produit est suffisamment bien fait pour ne pas reprendre les caractéristiques protégeables comme la marque, comme le dessin et modèle, en sorte qu'ils ne deviennent pas une contrefaçon. » Les DUP sont vendus librement en France jusqu'à 8 fois moins cher que l'original. La raison ? Un vide juridique. « Le DUP se positionne dans un nuage assez nébuleux qu'on appelle le parasitisme qui tend dans certains cas à entraîner la confusion dans l'esprit de la consommatrice. Mais dans le cas des DUP, ce n'est pas exact parce qu'elle sait parfaitement ce qu'elle achète. » Anticerne, poudre bronzante, gloss et mascara, ces copies sont-elles aussi efficaces que leur modèle ? Pour le savoir, nous les avons soumis à Flavie, enseignante dans une école d'esthétique. Elle commence par appliquer une poudre bronzante vendue 30 euros moins cher que sa référence. Verdict sur le DUP. « C'est un fard qui est assez poudreux et d'ailleurs ça se voit. Dès que vous prélevez, ça abîme en fait le produit. Et si je souffle sur le produit, en fait on perd de la matière. Donc ce n'est pas très économique du coup. Il a des côtés positifs, c'est qu'il est vraiment modulable. Je peux intensifier sa couleur, ça lui donne vraiment bonne nuit. » Deuxième produit, un gloss repulpant à 3,50 euros, tandis que son modèle coûte 31 euros. « Il est légèrement rosé, ça rend très bien. Pour l'instant, l'effet repulpant n'est pas très visible. » Des copies vont marcher relativement efficaces selon notre experte. Mais qu'en est-il de leur composition ? Éléments de réponse avec la dermatologue star des réseaux sociaux. « Les compositions sont globalement proches. On peut utiliser des ingrédients qui sont légèrement différents. Mais le but, c'est d'obtenir le même aspect. » Des ingrédients remplaçables qui ne sont pas sans danger. Démonstration avec un duo d'anticernes. L'un vendu 6,50 euros et l'autre 30 euros. « Que ce soit les dupouliers originaux, il y a des conservateurs qui sont présents. Il y a différentes polémiques dessus, des effets éventuellement perturbateurs endocriniens. Là, on est sur un anticerne, par exemple, on est très près de l'œil, sur une peau qui est toute fine. On sait qu'il y a une pénétration à travers la peau des paupières plus importante. » Des compositions très proches, une efficacité comparable, mais un écart de prix significatif. Le consommateur n'est pas dupe, il préfère se tourner vers la copie bon marché. Et les dupes jouent surtout le jeu de la concurrence. Et les produits de beauté achetés sur Internet, c'est bien ça aussi ? Alors, Internet, c'est absolument incroyable parce que vous allez avoir le choix, les bonnes affaires, vous êtes très tenté. Et en même temps, c'est le lieu dans lequel, finalement, vous avez plus de danger. Il y a le plus d'arnaques, c'est parfois difficile de s'y retrouver. C'est expliqué dans le reportage, c'est-à-dire que certains produits dits dupes que l'on achète comme ça sur Internet peuvent contenir parfois des substances un peu toxiques ou même cancérogènes. Je me rappelle d'un scandale qui a eu lieu, vous savez, sur ces masques noirs que l'on peut mettre pour un peu purifier la peau en 2010. Oui, s'enlever comme ça, c'est incroyable. Et en fait, c'était vendu sur Internet et malheureusement, ça donnait vraiment des rougeurs, des irritations de la peau parce qu'à l'intérieur, il y avait des perturbateurs endocriniens qui n'étaient vraiment pas de très bonne qualité. Et comment on se fait pour savoir ça ? Comment on fait pour ne pas se retrouver avec des produits dangereux que vous achetez sur Internet ou même un dupes ? Alors, William, je vais aller très vite, mais je vais vous donner la garantie absolue. La garantie absolue, c'est de faire confiance à des entreprises françaises, territorialement installées en France ou en Europe. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes vendeur reconnu en France, vous êtes contraint et vous rentrez dans un dispositif légal dans lequel vous avez un cahier des charges, on va vous demander des garanties sur la qualité des produits qui sont mis à l'intérieur. Alors que lorsque vous achetez sur Internet sans avoir cette garantie-là, on peut vous expédier un produit sans passer par les fourches codines On ne sait pas d'où il vient et les fabriqués. De la Direction Générale de la Concurrence et la Répression des Fraudes ou bien des douanes qui vont vérifier ce type de marchandises. Mais donc des dupes français, c'est OK ? Exactement. Les dupes français, les dupes qu'on vient de voir dans le reportage, ils sont soumis, ceux qui sont ici, que j'ai en plateau, sont soumis aux lois françaises. Ils ne peuvent pas se permettre de dire que c'est une France, c'est pas vrai. Exactement. Là, c'est pas possible. Même, ils peuvent être fabriqués à l'étranger, mais ils passent par les services sanitaires français et les lois européennes. Et en boutique, on peut faire de bonnes affaires ? Oui, bien sûr. En boutique, vous allez pouvoir trouver des boutiques spécialisées. Donc je vous en cite quelques-unes. Saga Cosmetics ou en bière Folio Cosmetics. Ce sont des boutiques qui vous offrent des alternatives, parfois sur des grandes marques, parfois aussi sur des « dupes ». Et enfin, vous pouvez aussi trouver des très bonnes affaires chez les destockeurs. On en avait parlé récemment, William, vous vous en souvenez, les normas actions ou encore EMA que l'on voit ici. Action, ils vendent ça aussi ? Oui, exactement. Vous pouvez trouver des stocks de produits qui sont des produits alternatifs et toujours dans une logique dans laquelle ils sont soumis aux lois françaises. Ils vendent tout. Ou aux lois européennes. Oui, ils vendent absolument de tout. Alors attention, la contrefaçon, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donnez un dernier exemple. Il y a une société espagnole qui s'appelle Equivalenza qui a été condamnée à payer 400 000 euros. Figurez-vous. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas respecté cette règle de limitation. Ils sont allés à la contrefaçon en s'attribuant les éléments qui sont propres marques. Et donc dans ce cas-là, vous êtes condamnés. C'est très cher. Voilà. Eh bien, merci. Eh bien, au revoir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, madame, monsieur.